Bonjour à tous, il est 17h et nous sommes en direct sur Delta FM pour cette quatrième émission de Point Virgule déjà et c'est la rentrée, nous sommes de retour avec toute l'équipe, Kylian, Paul et Arthur, nous sommes là pour vous présenter une nouvelle émission toujours plus belle et qualitative et au sommaire de ce jeudi, je vais commencer par vous présenter une chronique où nous parlerons de la série, on commence une nouvelle année, alors autant se remettre à jour en série, dans les grands classiques, on va parler de la série Sherlock. Ensuite Arthur, que vas-tu nous présenter pour ta première ? Et moi je vais vous parler de rap et de littérature autour d'un petit morceau de nec-feu dont vous aurez la surprise un petit peu plus tard. Waouh ! Et Paul, tu vas nous présenter quoi ? Je vais vous présenter un film aujourd'hui, je vais pas spoiler le film mais un des films préférés. Ça a l'air génial alors ! Et toi Kylian, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura pour notre instant classique ? Nous, on aura de la bande dessinée. Ouh ! Oh super ! On a hâte ! On a hâte ! Donc tout de suite, on va commencer par parler de la série Sherlock. Ce franchement, les livres, donc je pense qu'on les connaît tous, les grands livres de Sherlock Holmes, ce sont des classiques de la littérature, vraiment, donc un pilier de la littérature et je pense, je sais pas ce que vous pensez vous, mais je pense que la série, elle est également incontournable car elle est merveilleuse. Voilà, tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, cette série, elle a été créée par Mark Gatiss et Stephen Moffat en 2010 et donc elle est diffusée sur la BBC. Vous pouvez la regarder sur Netflix actuellement en France, elle est disponible. On a dans cette série un casting merveilleux, donc dans les rôles principaux, on peut tout d'abord parler de Benedict Coobermatch, le magnifique, donc dans le rôle principal de Sherlock. On peut également parler de Martin Freeman qui a joué notamment dans Le Hobbit, si je me souviens bien. C'est ça, et donc qui joue le rôle du Dr. Watson et également, cette série nous a permis de découvrir des acteurs merveilleux. On peut notamment citer Andrew Scott qui joue dans cette série le rôle de Moriarty et cette série lui a permis vraiment de se faire connaître massivement par le grand public. Donc j'imagine que comme vous l'avez tous deviné, cette série est basée sur les livres d'Arthur Conan Doyle, donc les livres Sherlock Holmes, mais elle ne va pas seulement recopier les livres qu'on connaît tous, elle va aussi se les approprier et les moderniser. Car pour créer les épisodes de la série, les auteurs vont s'inspirer des aventures de Sherlock, mais vont également donc les modifier et surtout les moderniser. Car la spécialité de cette série, c'est qu'on est au 21ème siècle. On n'est vraiment plus dans l'époque de Sherlock Holmes, donc le 19ème et ça va créer un décalage super et qui est magnifique à regarder, vraiment top. Et on peut vraiment voir deux types d'épisodes dans la série Sherlock. Vraiment celui qui va s'inspirer grandement des livres. On peut par exemple parler de l'épisode de Les Chiennes de Baskerville. Oui, évidemment. Car on va partir sur l'histoire du chien démoniaque qu'on connaît, mais c'est vraiment une inspiration, car on va rajouter beaucoup de choses qui sont modernes et qui vont apporter vraiment de nouveaux éléments à l'histoire. Parce que par exemple, le chien démoniaque, dans cet épisode, il va être lié à un centre de recherche militaire qui est installé à côté des zones d'apparition, ce qu'on n'a pas dans le livre. Et également, donc deuxième type d'épisode, on a également des mix en fait. On va pouvoir voir, donc les showrunners vont prendre les aventures de Sherlock et ils vont aussi le mélanger avec un scénario original afin de créer une aventure qui est inédite. Et on peut le voir par exemple dans l'épisode du banquier aveugle, où on rencontre un banquier qui se fait menacer par des différents signes de gang en quelque sorte. Et ces signes, on peut les retrouver dans des aventures de Sherlock comme La vallée de la peur et Les hommes dansants, mais ce sont que des références. Sinon tout le reste, ça va être un scénario original vraiment créé pour cette série. Donc le gros plus de cette série pour moi, c'est vraiment moderniser les aventures d'un pilier de la littérature. On est sur quelque chose que tout le monde connaît, mais qui une fois transposé à l'écran par les showrunners, ça rend quelque chose vraiment d'attrayant, de magnifique, très moderne et c'est super plaisant à regarder. Et également, le deuxième point positif, on a un casting excellent. Donc vraiment, Benny Goubermatch, Martin Freeman et tout ça, c'est vraiment un super casting qui va apporter une touche d'humour à cette série vraiment superbe. Et c'est pour ça que pour moi, je pense vraiment que cette série est un grand classique de la télévision qu'il faut absolument regarder pour se remettre à jour en ce début d'année. Waouh, merci beaucoup Corentin. Juste pour revenir dessus, alors je suis tout à fait d'accord que ça modernise un genre qui était un petit peu démodé, mais il joue quand même, je crois que c'était le premier épisode de la saison 3 où on revient finalement dans le passé à l'époque de Sherlock Holmes. Oui, tout à fait. C'est une sorte d'hors-série. C'est un hors-série qui débute, je crois qu'il débute l'intrigue de la saison 3, je ne suis pas sûr. La mariée, je ne sais plus comment il s'appelle. La mariée, oui. Il y a un nom relié avec la mariée. Je crois que c'est aussi adapté d'une histoire de Conan Doyle. Oui, ça doit être ça. Très bon épisode et qui effectivement cite totalement son classique. Mais oui, c'est ça, ce que tu as dit, ce qui fait à force du truc, c'est que c'est vraiment une adaptation. C'est vraiment une adaptation, ce n'est pas juste on reprend l'idée de base, l'époque de base, c'est vraiment on fait quelque chose de nouveau, on apporte quelque chose en plus aux personnages de Conan Doyle. On n'était clairement pas sur une transposition du livre à l'écran. C'est vraiment une nouvelle histoire. Ça peut vraiment mériter son titre d'adaptation. C'est ça, oui. Mais moi, la question que je me pose, je crois que je suis le seul autour de la table qui n'a pas vu la série. Sors de ce studio. Maintenant. Banni. Et oui, ma question, c'est en fait, la technologie apporte quelque chose vu que c'est repris en fait l'histoire de Sherlock à l'époque actuelle. Ils apportent vraiment des trucs par rapport à la police actuelle. Ouais, mais on est vraiment sur un changement d'époque flagrant. Ceux-là où à l'époque du 19ème, tu vas voir forcément tout l'univers du 19ème avec même des crimes qui sont très actuels pour l'époque. Par exemple, on a l'histoire en lien avec le Kux Klan dans un épisode. On va arriver dans le monde moderne. On va arriver avec des meurtres qui se passent actuellement. Des motifs. Vraiment, tout sera modernisé. Et ça va apporter en fait un Sherlock des temps modernes. Et ça va créer vraiment... Je perds mes mots. Non, ça va vraiment créer une énorme différence avec le scénario original. Et c'est vraiment super plaisant à regarder. Même par exemple, ils rajoutent des éléments. Les récits de Watson ne sont pas faits par écrit. Ils sont faits sur un blog. Ce qui fait qu'après, tu suis les histoires du blog. Ils utilisent à chaque fois les nouvelles technologies. Enfin, surtout les téléphones portables, ce genre de choses. Ah, mais c'est trop une bonne idée. Oui, c'est très bien. Vraiment très bien. Sherlock, vraiment gros pouce bleu. C'est très bien. Et aussi, ça rajoute... La série en dit long sur les relations qu'on a entre les gens de notre époque. Les relations entre les personnes, surtout autour de Sherlock Holmes, qui est un peu... Qui est peu sociable. C'est une forme de personnalité. Et en fait, toute la série tourne autour de ça. C'est comment tu vis avec un homme comme ça et nos relations aux autres. Ah, mais ça a l'air excellent. Peut-être que je regarderai alors, en tout cas. Mais j'espère que tu vas regarder. C'est très intéressant comme série. Ouais, super. Arthur, je crois que ça va être à toi. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui. D'une chanson de Nekfeu qui s'appelle Squaw. Et je vais vous en parler. On va aborder l'axe littéraire un petit peu autour de ça. Parler de mythologie, ce genre de choses. C'est parti. Donc, dans ce morceau, Nekfeu, avant tout, nous propose une musique qui est beaucoup dans Lego Trip. qui est Lego Trip, c'est quand on va mettre en valeur son parcours soi-même, ce genre de choses. Et oui, il parle de lui, de son équipe, son ascension vers le succès. Et comme c'est le cas chez tant de rappeurs, lui, il a connu la galère, ce genre de choses. Habiter chez des potes, squatter un peu à droite à gauche, le trafic de drogue, pour financer ses premières sessions de studio, des choses comme ça. Et ça peut paraître assez surprenant à savoir quand, on le voit actuellement, où il se balade entre son studio et le reste du monde, à LA, à Tokyo, des choses comme ça, avec toute son équipe, avec quand même, il a fait, il est vachement, il a beaucoup de succès. Il en a son troisième album. Il a réalisé un film avec Cyrine Boulanoir, qui est disponible sur Netflix, qui raconte la réalisation de son troisième album. Et vous pouvez faire vos recherches sur sa carrière, qui est déjà assez mirobolante, sachant qu'il est très jeune, si vous ne connaissez pas déjà, en tout cas. Et oui, je ne veux pas spécialement parler de Neckfeu, parce que ça, c'est un parcours qu'on a vu chez beaucoup de rappeurs, beaucoup de célébrités actuelles, et c'est ce qu'ils mettent en avant dans leur musique, de partir du ghetto, de la cité, des choses comme ça. Lui, il vient de Paris, centre, mais Paris, genre, le 20e, il me semble. Donc, il a connu la pauvreté, tout ça. Et l'ascenseur du succès qu'il a projeté vers la célébrité, c'est de ça dont il parle dans cette musique, en grande partie. Même si ça reste un morceau assez dansant et populaire, il ne faut pas se le cacher, parce que c'est un des singles qu'il a mis en avant dans cet album Seaborgue, qui date de 2016. Et voilà, donc moi, je vais vous parler du rapport avec les littératures, notamment dans une phase qui met en avant un mythe très célèbre, issus notamment de la Bible, vous devriez dire lequel ? C'est maintenant. Excellent, ça peut paraître comme une petite comparaison dans ce morceau, mais en fait, on peut se rendre compte que c'est totalement en rapport. Est-ce que, déjà, vous connaissez autour de cette table, le mythe de David et de Goliath ? Dans les grandes lignes, on va dire. Oui, dans les grandes lignes aussi, vous connaissez. La fin, le dénouement spécialiste, honnêtement, je ne suis plus sûr. Eh bien, je ne sais pas si ça vous branchait, mais en tout cas, on va voir les petites lignes aujourd'hui. Et c'est une histoire qui vient de la Bible à la base, c'est aussi mentionné dans le Coran. Mais David est à la base issu d'une famille de bergers, et lui est le plus jeune des frères de cette famille. Et ce qui se passe, c'est que son village est attaqué par des philistins, qui sont un peuple 100% composé de géants, qui sont des gens très grands, surpuissants, ou simplement de simples mortels comme la famille de David, n'auraient aucune chance. Et David, qui est si courageux, lui, se propose pour aller combattre les géants avec sa petite fronde, sa petite fronde et ses six cailloux au total. Il a seulement six cailloux pour combattre des géants monstrueux devant lui, qui sont armés de lances, de boucliers, de choses comme ça. Et il arrive à terrasser le chef des géants en utilisant sa fronde avec seulement trois cailloux qu'il tire à tour de rôle dans la tête et dans le ventre. Donc, David, c'est un héros quand même, parce qu'on voit qu'il est quand même surpuissant d'avoir pu terrasser une telle créature, si armée et tout ça. Et la comparaison qui peut se voir là-dedans, il se considère, Nekfeu l'a dit, je suis plus David, toi t'es plus Goliath, dans l'idée où il se considère comme le petit qui arrive à vaincre les grands. Dans cette idée-là, il a grandi dans un milieu assez pauvre, donc on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit quelqu'un qui réussisse. Il explique qu'il vient d'en bas et qu'il sait être reconnaissant de ses proches quand il arrive en haut également, parce que David est devenu roi à l'issue de ce combat. Il est d'ailleurs, il est très critique dans ses textes de beaucoup d'institutions publiques, ça peut être la police par exemple ou l'armée, il dit, ça tire des flashballs dans la tête des manifestants, grosse patate, vas-y pose ta plaque. Et l'idée là-dedans, c'est de critiquer la facilité de la police à réprimander sans craindre la punition derrière, parce que par rapport à l'honneur du policier, qui n'est pas bafoué par personne à cause de la plaque, à cause de la réputation. Et c'est quelque chose qu'il critique en tout cas lui dans ses textes. Il va beaucoup critiquer la société, qui peut empêcher certaines personnes de s'exprimer, de parler et de mettre en avant leurs idées. Et ça évoque également ses débuts dans le rap. Il a fait partie de beaucoup de collectifs, où il parle beaucoup de ses amis, de comment il les a mis en avant. Il y a beaucoup de références à la culture diverse. Il parle des mangas, il parle des rappeurs, il parle de ses amis, des choses comme ça. Et voilà, donc maintenant il est très famous. Et ce qu'on peut en résumer, c'est que Nekfeu a un parcours typique du rappeur, qui grandit dans la misère et qui finit dans la lumière. J'aime beaucoup cette phrase. Et ouais, c'est clairement un morceau comme ça, qui va dire, regardez d'où je viens, regardez où je suis maintenant, regardez ce que l'état m'a empêché de faire, et que j'ai fait quand même. Il parle aussi même d'Emmanuel Macron, à une époque où d'ailleurs, Emmanuel Macron n'était même pas président, il était encore un conseiller économique, ministre de l'économie également. Et il dit, je suis sûr qu'eux aussi, ils aimeraient cogner Macron en parlant des policiers. Et c'est vraiment une critique de l'état. C'est un mec qui n'est que, qui est très renseigné sur son époque. Et voilà, donc même au début du rap, on parlait déjà de la situation dans les quartiers, pour décrire ce qui s'y passait, et décrire comment les rappeurs arrivaient à surpasser cette difficulté pour se rendre populaire. Et c'est ça qui n'est pas très original dans cette musique, mais qui se démarque quand même par des références. Et quand bien même, on pourrait avoir envie de critiquer cet aspect-là, qui pourrait sembler répétitif, parce que c'est très abordé, au final, beaucoup de musiques font ça, même les premiers morceaux de rap parlaient de ça. Ça reste le principe d'un mythe, c'est que c'est répété partout. Et le mythe de David et Goliath, il illustre bien ça. Donc on peut faire une comparaison, c'est que certes, le thème de la réussite, malgré la condition sociale, est très abordé dans le rap, mais la littérature fait souvent ça, avec les mythes qui ressemblent à David et Goliath, et qui sont souvent comparés, en fait, et souvent utilisés. Donc, on ne peut pas vraiment faire la critique de cette ressemblance avec d'autres morceaux qui existent, parce que ça se fait dans plein d'autres milieux, notamment la littérature. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Arthur. C'était super intéressant, et je pense que c'est un sujet très intéressant qui peut encore être creusé dans pas mal d'œuvres. Tout à fait. Et une petite question, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, le film de Nekfo, qu'il a réalisé récemment, c'est super bien fait. En fait, il fait plusieurs morceaux de films où il illustre des moments où il a écrit ses chansons. Moi, j'en ai entendu parler sur... Je ne sais plus comment il s'appelle, par contre. C'est Les Étoiles Vagabondes ? Les Étoiles Vagabondes, oui, c'est ça. C'est le nom de son dernier album aussi. Alors, ça ne vient pas de cet album-là, par contre, cette musique. Je vous recommande de l'écouter. Et le film passe d'extraits où il écrit avec ses potes son processus d'écriture, comment il a bossé avec ses amis et tout. Enfin, bref... Ouais, c'est un film qui va de la production de l'album où il enregistre tout et jusqu'à la publication, j'imagine. C'est ça. Mais après, il y a même son inscrit aussi par rapport à sa famille, à ses amis, à comment il vit sa vie d'artiste connu. Parce que maintenant, il est connu. Ça fait un peu film biographique, en fait. Exactement. Je trouve qu'il se prend beaucoup sérieux là-dedans. Mais en vrai, c'est très intéressant parce qu'en dehors du film un peu documentaire où il y a juste un mec qui le filme quand il l'écrit et tout ça, il y a aussi l'aspect qui fait que il y a des effets spéciaux, en fait, un peu, qui sont très, très discrets et très, très bien placés. Par exemple, il y a des dessins qui vont se former dans le ciel alors qu'il est sur les toits de Paris avec ses potes en train de fumer. Il y a des choses comme ça. Et en fait, c'est très discret. C'est juste un petit truc intégré à un endroit, un petit détail de lumière ajouté au montage, un truc comme ça. Mais c'est jamais flagrant et ça ajoute toujours quelque chose de super intéressant dedans et qui donne un peu du rêve à ce qu'il a fait. D'ailleurs, son dernier album est super. Il est beaucoup, très, très productif. OK. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup, Arthur. Paul, ça va être ton tour de faire ta chronique cinéma. Exactement. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'aime particulièrement. Il s'appelle donc « There will be blood ». Donc la traduction littérale, ça serait « Il y aura du sang » qui a été réalisé en 2007 par Paul Thomas Anderson qui est plus ou moins adapté du roman « Oil ». Donc « Oil » avec un point d'exclamation soit « pétrole » avec un point d'exclamation. D'Opton Sinclair, publié en 1927. Donc « There will be blood », ça retrace la vie d'un exploitant de pétrole qui s'appelle Daniel Plainview qui est interprété par Daniel Day-Lewis. J'aime beaucoup Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis est très, très bon dans ce film. Il a été d'ailleurs récompensé par un Oscar pour sa prestation dans le film. Et il entrera dans le film en compétition avec Eli Sunday qui est un gourou interprété par Paul Dano. Paul Dano est un acteur qu'on ne connaît pas beaucoup mais qui est vraiment excellent qui va jouer le Sphinx dans le nouveau Batman. Qui est vraiment excellent. Et oui, tout à fait. Il le mérite et il s'est fait voler son Oscar de second rôle mais c'est pas grave. Et il va adopter ce roman très librement quand même. Le seul truc qu'il emprunte de l'œuvre originale c'est sa trame narrative. On va suivre plus ou moins le même chemin mais sur la fin on va totalement diverger. Ça ne va absolument plus du tout être la même chose. Et P.T. Anderson va créer du coup P.T. pour Paul Thomas évidemment. Il va créer sa propre version du mania du pétrole qui est totalement antipathique totalement misanthrope et obsédé par la réussite. Pour moi le film aurait largement mérité l'Oscar du meilleur film. Franchement, enfin honnêtement par rapport à la concurrence même si cette année c'est No Country for Old Man des frères Cohen qui ont gagné qui est vraiment un très bon film. mais Der Weeble Blood aurait largement mérité tel le temps il est important enfin vraiment important et léché. Évidemment, l'interprétation de Delewis porte le film. Il est en général exceptionnel mais pour sa première collaboration avec P.T. Anderson qui est un très bon dirigeur d'acteurs il est vraiment exceptionnel et Paul Dano donc. et ce que je trouve très important ici c'est le travail du rythme et du silence surtout la première scène est d'une à peu près cinq minutes cinq minutes totalement dans le silence même sans musique je crois qui met en place un seul personnage en face de la caméra donc Daniel Plainview qui est dans une mine d'or qui va essayer de chercher son or et qui va finalement tomber dans le puits qui va se casser une jambe c'est pas vraiment un spoil mais c'est très agréable à suivre le rythme est absolument parfait ça monte ça escalette ça en crescendo et le personnage va devenir de plus en plus fou et le seul truc que je trouve un tout petit peu dommageable c'est la musique la musique est peut-être pas à la hauteur du film par rapport à un autre film de P.T. Anderson qui s'appelle Phantom Friend j'ai envie de justement de vous faire écouter un petit morceau qui s'appelle House of Woodcock puisque l'histoire raconte celle d'un couturier qui s'appelle j'ai oublié Reynolds Woodcock dans les années 50 en Angleterre donc on va vous passer un petit extrait de ce morceau on peut toujours l'entendre au fond magnifique c'est très relaxant c'est très relaxant vraiment le morceau est incroyable de Johnny Greenwood qui est plus ou moins le compositeur attitré de Paul Thomas Anderson sauf sur Inerun Vice avec Joaquin Phoenix je pense qu'il n'était pas à la composition mais sinon il a totalement participé à cette création et si cette chronique vous a donné envie de voir Devil Blood je vous conseille toute la filmographie de P.T. Anderson notamment Boogie Nights qui est une fresque de l'industrie de la pornographie dans les années 70 avec une ambiance plus ou moins similaire à celle de Pulp Fiction avec Mark Wahlberg qui est vraiment excellent dans ce film on n'a pas l'habitude de le voir dans ce film là ou justement Phantom Thread qui est absolument exceptionnel ça peut paraître chiant et très pompeux ça ne l'est pas du tout c'est vraiment très bien donc je vous le conseille et je pense que Kylian Rigodo ici présent tu peux nous conseiller d'Air Will Be Blood tu l'as vu quelques jours qu'en as-tu pensé ? Je l'ai vu même pendant les vacances alors c'est encore tout frais oui j'ai trouvé vraiment ce film excellent enfin même le talent des acteurs est incroyable et c'est vrai la scène de départ qui dure 5 minutes sans son où on voit du coup le personnage principal qui essaie de trouver qui creuse qui creuse qui creuse et elle est très flippante en fait cette scène elle est vraiment flippante elle est comment dire il ne faut pas être claustrophobe pour cette scène oui effectivement et elle est très dingue mais ce que je trouve encore plus intéressant dans ce film c'est ce que ça dit de l'époque que représente le film on voit vraiment la naissance du capitalisme aux Etats-Unis même plus ou moins du rêve américain et du rêve américain notamment car c'est à partir de ce moment où vont se développer tout le commerce sur le pétrole et puis toutes les villes qui vont se construire autour des foreuses et c'est très très intéressant ce que ça dit sur le monde américain oui vu que le film se déroule sur une très longue période de temps exactement ça va retracer toute la vie de Daniel Péendou mais on va aussi voir l'évolution de son industrie à la fin il n'a absolument aucune somme d'argent il n'a absolument rien puis à la fin il va finir dans son manoir couvert d'opulence etc et c'est vraiment vraiment et que c'est un excellent film je vous le conseille un petit peu long mais voilà et j'aimerais revenir sur la chronique de Corentin je crois m'être souvenu que les showrunners de Sherlock ont sorti une nouvelle série qui s'appelle Dracula oui qui est en train de se diffuser sur la BBC et il a déjà été diffusé sur la BBC et sur Netflix exactement j'ai absolument pas regardé mais apparemment c'est plutôt pas mal ça prend beaucoup de liberté avec mais on regardera et on fera peut-être une chronique apparemment c'est très horrifique ça va devenir très récurrent j'ai toujours vu Dracula décidemment avec le Bechamel en plus ah ah yes ok mais c'est tout pour aujourd'hui Paul tu nous as tout dit c'est déjà pas mal voilà c'est effectivement c'est déjà pas mal je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui donc ça va être notre moment classique de l'épisode avec Kylian c'est un classique c'est un classique c'est un classique de la littérature oui et aujourd'hui on va mettre le feu à l'univers de la bande dessinée française Last Man est une série de bande dessinée française d'un trio ô combien génial Bastien Vivès et Balak au scénario puis Michael Saint-Laville accompagné de Bastien Vivès au dessin cette série est vraiment une bombe dans l'univers de la bande dessinée et c'est selon moi une oeuvre punk et coolissime si tant est que ce mot existe à l'image du final post-apocalyptique du dernier et douzième album sorti ce novembre 2019 en 12 tomes publiés entre 2013 et 2019 et divisés en deux cycles de 6 tomes chacun nous suivons principalement les personnages de Richard Aldana boxeur en manière rude et surtout grand gaffeur et d'Adrien un enfant plutôt retiré tout commence dans la vallée des rois territoire médiéval où la magie est plutôt commune et où on prépare un grand tournoi annuel ce tournoi un mélange d'art martial et de magie donne une grande coupe aux gagnants Adrien veut participer à tout prix au concours mais malheureusement son partenaire car cela se passe par deux tombe malade pour Adrien alors c'est la fin du tournoi à moins qu'il fasse équipe avec cet étranger sorti de nulle part Richard Aldana mais il serait réducteur de résumer Last Man à cela tant l'oeuvre est foisonnante mélangeant les registres passant de l'action soutenue et de l'aventure le tout entre milliers d'histoires sentimentales notamment avec la relation père-fils qui est souvent évoquée dedans c'est aussi un hommage aux grands mangas comme Dragon Ball Z ou les blockbusters américains des années 80-90 car Last Man est plus qu'une bande dessinée ou un manga à la française c'est avant tout du cinéma les traits de Michael Sanaville et de Bastien Vivès soutiennent l'action invitent le spectateur à voir le mouvement car une des forces de cette série est le fait que le dessin est en mouvement tiens j'ai employé le mot série ce n'est pas pour rien car le découpage des planches telles des épisodes et l'organisation de la mise en scène par Balak offre vraiment cette impression de fluidité telle une série télé par ailleurs Last Man est aussi une excellente série animée en 26 épisodes sur le passé de Richard Aldana se déroulant 10 ans avant les événements des livres mêlant de manière géniale la baston les gangsters et une bonne dose de surnaturel réalisé par Jérémy Perrin et Laurent Sarfati où on retrouve cette idée du mouvement donc et pour information la série est disponible depuis le 1er juillet 2018 sur la plateforme française de Netflix à part la série de nombreux produits dérivés ont vu le jour notamment en hors série Last Man Stories soir de match et un jeu vidéo de combat à partir de l'univers de la série qui s'appelle Last Fight en bref cette série géniale mérite d'être lue et vue mais faites attention car gare à celui qui trop loin flâne du souffle chaud de Renny Gouane ça a l'air très intéressant Oulala Clian tu nous donnes envie ici carrément mais c'est des vrais événements ce dont ça parle je n'ai pas bien saisi ton propos Kylian Rigaudo comment ça c'est des vrais événements tu parles des événements de Last Man qui s'était produit 10 ans avant oui la série animée se passe 10 ans avant la série je croyais que tu parlais je croyais que c'était des vrais des vrais choses pas du tout d'accord c'est moi qui suis bête à sous très bien et bien on va arriver donc en fin d'émission et merci à vous d'avoir été là donc en studio et merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous écouter toutes les deux semaines maintenant on devient régulier dis donc exactement on essaye de garder le rythme voilà et donc on vous remercie pour votre écoute et donc nous vous disons à dans deux semaines voilà merci beaucoup à bah merci à vous merci à vous merci à vous